Après une longue durée, de nouvelles recrues arrivaient sans cesse, toujours plus nombreux. On avait décidé de déménager, car notre base militaire trop petite ne nous convenait plus. Elle était beaucoup trop petite. Bon, du coup, Dylan, Kim, Angel, vous êtes les nouvelles recrues, bonjour à vous. Voici derrière moi Furious, Celia et Théo, des anciennes recrues, tout simplement. Alors, on va déménager, parce que, comme vous le voyez, ça devient trop petite pour tout le monde. Donc là, on va aller déménager dans un nouveau camp militaire que l'État a payé. Mais il faut qu'il se construise, et il ne va pas se construire tout seul, malheureusement. Donc on va peut-être prendre du temps à le construire, mais bon, c'est pour la bonne cause, bien évidemment. Donc moi, je vous propose qu'on aille directement et qu'on va commencer à construire, parce qu'il ne va pas se faire tout seul. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors, on allait, aller au nouveau camp, qui se trouvait tout au fond, tout au fond, tout au fond de la ville. Il allait être beaucoup plus grand, c'était génial. Peut-être que tous ces meurtres allaient enfin s'arrêter. Enfin, je l'espère. On allait arriver, personne sur l'autoroute. Tout était très calme. Bien évidemment, c'était la nuit. Nous voilà arrivés au nouveau camp, mais rien n'était construit. Mais bon, on allait construire, cela allait donner forme, petit à petit, à un très grand camp militaire. De nouveaux médecins, des médecins légistes, étaient arrivés. Ils étaient joints à nous. Cela faisait super plaisir. Nous aurons peut-être besoin d'eux. Le camp militaire se construisait de plus en plus. Déjà trois nouveaux camps. Un campement. Tout se construisait petit à petit. Je voyais Célia qui construisait l'échelle pour accéder à la nouvelle maison. Ensuite, je voyais Furious qui supervisait le déchargement avec Théo. Le déchargement des colis, des affaires personnelles, etc. Car oui, en effet, dans ces situations-là, on avait toujours besoin de quoi s'occuper et des affaires personnelles pour repenser à sa famille. Ensuite, il y avait le poste de commandement. Un poste qui a aussi quelque chose arrivé de mal et que nous n'avions pas fini la construction du camp. Il pouvait quand même superviser les attaques. Ou tout simplement la défense du camp. Ici, nous avions tout simplement l'entrée du camp militaire. Dylan peut réparer le camion. Et voilà, nous avancions petit à petit. Au loin, un hélico venait de décoller. En effet, nous avions fini toute notre base militaire. Ici, nous avions Célia qui tenait sa base. En effet, chaque militaire était assigné à une base. L'hélico venait de passer avec Théo à son bord. Ici, nous avions le bunker. Au cas où, si quelque chose se passait mal, nous pouvons toujours nous réfugiés là-dedans. Cela a été très rassurant d'avoir un bunker ici. Dylan, Kim et Angel souriaient l'entrée. Ici, nous avions toujours l'entrée de la base militaire. Toujours protégé, au cas où quelqu'un arriverait. Et encore ici, d'autres camps militaires. Bon, je vais arriver chez la vendeuse. J'ai besoin d'autos. De pièces d'autos. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe, lumière éteinte ? Hein ? Il se passe quoi ? Bon, je sais pas. Oh, oh, c'est qui lui ? Courez, courez, courez ! Courez, courez, il y a un assassin là. Courez, courez, courez ! Ah, ça fait du bien. Un bon petit déj là, ça fait toujours plaisir. Bon. Qu'est-ce qu'il y a au frigo du coup ? Il y a pas grand-chose, je vois. Bon, il faudra aller faire les courses, peut-être. Et euh... Donc voilà. Allo, oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Oh non. D'accord, on arrive tout de suite. Bon, on va devoir y aller, là. La première alerte de la base, là. Il y a eu un meurtre, apparemment, à la station auto. On y va, allez, go, 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 go. C'est parti, c'est parti, on y va, go. C'est bon, on était partis. Il y avait une grosse alerte, apparemment. On avait besoin de se faire tout de suite. Tous les soldats étaient à bord. Même les médecins. On avait peut-être besoin de... On venait d'arriver. On avait bouclé la zone. Toute la zone. Ainsi, il venait d'arriver. Bon, Dylan, bloc ses questions, parce que là, ça va pas le faire, sinon. Célia, du coup, tu surveilles un peu la zone, on sait jamais. Là, j'allais entrer dans le lieu du meurtre. Bon, Kim, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc, je vois qu'il y a un mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Par une hache, on voit les traces. Ah oui, en effet, ouais, c'est vrai qu'on voit les traces. Euh, du coup, tu peux m'en dire plus ou pas ? Elle a été tuée ? Ouais, bah ça, oui, ça se voit. Euh, non, ça rentre plus à ce moment-là. Ah, tu veux dire qu'il faut faire l'autopsie ? D'accord. Euh, du coup, il faut la transporter. Ce que je n'avais pas remarqué à ce moment-là. C'était... Que le cyborg était là. C'est parti ! Ah ! Ah ! Bonjour, oui, pourquoi vous dites à l'aide ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez rappeler ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tiens. Ouais, il y a un petit problème, là. Quoi ? Votre soeur est morte ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, non, non. Le cyborg. Angel. Lucas. Oh, non. Ils étaient morts. Quand je tourne la tête, je voyais les véhicules en feu. Tout était ravagé. Mon collègue était en train de les ranimer. Mais c'était pas... C'était pas perdu. Oui, ça sert à rien qu'ils sont morts. Oui, mais sûrement ça sert à rien. Totalement rien. Pourquoi avait-il fait ça ? Et... Le cyborg, pourquoi faisait-il tout ça ? Sous-titrage ST' 501